Et mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Fourier TV 6, bonjour, joigné, on est avec l'amie Kiyou pour vous commenter ce BO3 entre l'équipe suédoise de Allianz et l'équipe de la squad européenne installée au Portugal de Ogé. BO3 important, on est certes en début de ligue, mais les Européens doivent littéralement se sortir les doigts du cul, Guillaume le first pick est dans les pattes de Ogé, on le rappelle avec le retour de Humble God alias Anna, je refuse de l'appeler Humble God, je vous le dis dès maintenant, je le rappellerai Anna, démerdez-vous avec ça, dis-nous tout mon cher Guillaume. Je sais pas, ils prennent le footballeur Ogé, donc ils sont dans le thème, Sac-Sac qui récupère son Earth Spirit en first pick, c'est assez classique, et on va en arriver d'une réponse Shadow Demon Centaure. Shadow Demon, c'est assez marrant, alors l'Earth Spirit a tendance à focuser un héros, donc pourquoi pas en save, et puis Centaure qui commence à se refaire une petite place dans la méta. Je sais pas trop pourquoi, à ton avis, pourquoi on revoit du Centaure, c'est parce qu'il fait pour contrer le Phénix ? Alors, pour moi c'est Vanguard, 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 Vanguard et Vanguard, en fait, écoute, c'est un truc que j'avais pas du tout vu venir, sur la force d'un Centaure qui est Max Passif avec Vanguard à côté, parce que le Passif a été légèrement up, et notamment Fred, KO, qui me disait « Ouais, Max Passif et tout, c'est fort », j'ai dit « Mais non, mais tu déconnes et tout, c'est de la merde », enfin, le changement, y'a pas grand-chose qui a changé dans les valeurs, et c'est vrai qu'un Centaure qui fait Vanguard First, mec, tu l'arrêtes pas, hein, s'il est Max Passif et Vanguard First derrière une T1, y'a aucune save lane qui l'arrête, hein, il faut un nombre de dégâts magiques pour sortir ce truc, c'est indécent, hein, il manque plus qu'il choppe la Cheap Veste à côté, mais là c'est fini, il rasse ta tour en 30 secondes. Ouais, je me demandais si on allait pas voir des Centaures Blenemail arriver, mais bon, je l'ai pas encore vu, mais... Bah, l'idée est là, en tout cas, hein, c'est que clairement, on t'y touche pas, hein, tu l'ignores, hein, c'est l'offliner du moment à ignorer, hein, il faut passer à côté, hein. Nos classiques, quand même, respect, qui sont enlevés du côté Alliance avec notamment le Beastmaster, le Puck, je suis très déçu, j'aurais adoré pouvoir vous parler de l'un de ces deux héros, notamment le Beastmaster, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre autour de ce dernier. Du côté de OG, c'est allé enlever l'Oracle et l'Unix, ça, ça, ça. On a le duo gagnant, duo TI8 gagnant, là, côté OG, Grimstroke, Aspirit, ou TI9, je ne sais plus. Il manquait le Pugna, du coup, pour avoir notre trio. Sur le dernier match ? Non, non, trio, trio de ce que OG avait énormément... Ah oui, ce que je jouais notamment au OG, oui, c'était à peu près ça, c'était leur main. C'était ce qu'ils avaient beaucoup joué aussi pendant le qualifier de ce TI, de ce TI-là, donc... Ils avaient joué du Pugna, quoi, avec le qualifier T8, ils avaient fait que ça avec Top7, pendant tout l'open qualifier, ils avaient joué Pugna à toutes les games, donc c'était marrant. C'est ça, avec le Grimstroke à l'époque, qui était assez violent. Morph qui a été enlevé en place d'un Kunkat côté OG. C'est marrant, ce n'est pas de Kunkat, écoute. Qu'est-ce qu'il nous explique ça ? Parce que moi, je n'ai pas l'information. C'est Lipp qui a redosé du Kunkat en pub, dernièrement ? Non, pas spécialement, non. Ce n'est pas un héros que je convois beaucoup en pubgame. Je suis un peu déçu, mais je n'ai pas pu voir le streamer d'Enigma, Attackers. Je n'ai pas encore eu la chance de... Bon, en même temps, je me lève minimum à 11h, il y a Attackers, il stream le matin, donc ça n'aide pas. Mais je n'ai pas encore eu la chance de le voir en stream, parce que lui, c'est normalement... Si vous voulez des informations sur est-ce que Kunkat est legit ou pas, vous le regardez en stream, vu qu'il joue beaucoup de Kunkat. Ce n'est pas un streamer que je regarde beaucoup, donc je ne pourrais pas te dire. Oh, il est très cool, écoute, en stream. Il est très chill, écoute, il rythme ses games en mode, il fait ses games très chill, très sympa et tout. Et entre les games, il va se faire sa petite partie de Tekken, c'est très agréable à regarder. Très très chouette. Mais c'est quelqu'un qu'on verra peut-être un jour en pro, parce que pour l'instant, il est plutôt orienté sur ses études. C'est longtemps qu'il est là, quand même. Bah oui, mais il est très jeune, il était encore aux études, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne sais pas, on verra. Peut-être que lui, il sera à Abu Dhabi, d'ailleurs. Avec les autres. Bon, pourquoi pas, hein. Qui sait ? Écoute. Bon, seconde phase de ban. Est-ce que pour toi, il y a des choses un peu obvious qu'on doit enlever, là ? Est-ce qu'on aurait des combos avec le Grimstroke qu'on aurait envie d'enlever, qu'on n'a pas encore enlevé, côté Alliance, genre des Juggernaut ? C'est que Ogé apprécie quand même particulièrement ce Juggernaut qu'ils avaient pique, notamment la semaine dernière, face à Brahim, avec notamment ce Jug Magnus. C'est eux qui enlèvent le Phoenix, ouais, parce qu'ils ne vont pas prendre Phoenix eux-mêmes, contre, de toute façon, ils ont joué leur duel. Ah, ils ont leur duel, enfin, je disais, ils ont leur duel support, mais on n'en sait rien, parce qu'ogé, ils ont déjà joué de leur Spirit mid, et ils ont déjà joué du Grimstroke mid. Donc, on n'en sait trop rien. Alors, c'est une duel, annoncé, c'est une duel support 4-5, mais ça peut très bien être un mid aussi. C'est très, très flex, et ça enlève de la PA pour prendre Elder Titan. Ah, ah ! Ok, donc il y a le setup du Shadow Demon pour mettre des Ulti Titan, ça peut, c'est pas trop mal. Évidemment, ça a tendance à de-date beaucoup de héros, hein. Ça va être, j'imagine, le héros de la FNG ici, c'est Elder Titan, à moins qu'ils jouent Shadow Demon, ils nous fassent une duel Elder Titan sans tort, mais ça me paraît très faiblard. Ils prennent Void contre Demon ? Shadow Demon sans tort. J'aime pas du tout jouer Void contre Shadow Demon. Là, il faut aller le chercher, le Shadow Demon, parce que sinon, il va tout le temps t'enlever la cible que tu veux, le focus dans la chrono. Bon, ok. Après, c'est peut-être un Void, on va voir, hein, mais le Void est en train de débloquer de plus en plus de capacités qui lui permettent d'être indépendant de la chronosphère. Un peu à l'image du Warlock sur la 7.29, hein. C'est maintenant que t'as ton Time Deletion qui fait des damages, maintenant t'es quasiment obligé de faire une shard en mid-game slash début de late-game sur ton Faceless Void. On connaît les capacités qu'a la Ganym du Faceless Void et ça fonctionne très très bien avec la shard. Ici, il sera porteur d'Inxwell. Il va avoir un très joli follow-up autour du Air Spirit. C'est de moins en moins un héros qui a besoin de poser sa chronosphère et du coup, contré par la disruption dans Shadow Demon. Ah bah, il en revient à le décat d'Alliance. Au mid pour l'imp. Ouais, ça c'est encore un héros qui peut survivre à la chrono, notamment avec sa tankiness. Et ils vont partir sur... Ok, donc ils se donnent une condition de victoire en prenant l'invoker de Topson. Et on va aller chercher du chrono cataclysme sur le late-game s'il y a besoin. Sûrement, oui. Ce serait étonnant qu'il parte en pur Exhort. Quoi qu'il commence à avoir du stun dans l'équipe de OG. Je vous rappelle, l'école d'invoker Exhort est très dépendante d'avoir beaucoup de stun. Et le Quaswake, c'est globalement bien contre un DK, je pense. A voir l'école, comment est joué le DK, mais je pense que juste mettre bêtement des tornados un peu au CD, c'est très très bien. Et on a vu surtout, notamment, vous l'avez vu Storm Stormer jouer la manche précédente, au bio précédent, pardon. On l'avait vu aussi pas mal par le passé, c'est que ces invoqueurs qui dément en Quaswake peuvent très facilement rotate en Exhort, qui ressemble beaucoup plus à des builds hybrides. Timber Sooké dément, en même temps, c'est normal vu le nombre de Hero Force côté Alliance. Et effectivement, il ne manque pas d'offrir côté OG. C'est une anecdote, mais un des changements qu'on a eu sur les talents sur le dernier patch, c'est un des héros qui en profite bien, c'est le Fessless Void. Parce qu'il y a des games où quand vous passiez level 30 et que vous ne voulez absolument pas votre chrono gigantesque, parce que vous avez besoin de vos alliés qui tapez dans la chrono selon les compos que vous aviez, vous étiez forcé de la prendre, alors que maintenant vous pouvez jouer toute la game sans jamais la prendre. C'est quand même très sympa et bon, c'est circonstanciel, mais ça peut être sympa. Ah tu trouves, putain, moi je trouve que c'est genre, si tu dois la voir, tu la prends. Mais toi d'accord, ok, t'as l'optique du haut-cao, elle peut être trop grosse. Bah, c'est notamment, je sais pas si j'ai regardé un stream chinois ce matin, c'était, on s'appelle Black, qui faisait toute une explication où dans ces games, des fois, quand il joue Carrie Fessless Void, des fois, il a besoin que son deuxième carré, s'il a une Weaver à côté de lui, une chose comme ça, qui a besoin de right-click, il a besoin que la chrono soit petite, et il est content d'avoir le choix de ne pas la prendre s'il veut. Il n'y a pas les problèmes de vue, Black, on est d'accord, il n'y a pas de sa chier. Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir le choix. Oui, c'est bien d'avoir le choix, c'est vrai. Allez, Antimage, autre héros qui a été reworked depuis son parbre de talent chars dépendant, qui a été emmené côté OG, Phantom Lancer. Il n'y a plus beaucoup de héros qui ne se font pas one-shot dans la chrono, t'as Rees King, je pense que Terrorblade, c'est très dangereux, même si ça marche bien avec SD. Il n'y a plus mort, d'un spectre, peut-être, mais c'était quelque chose très grigny. On a un draft côté Alliance, déjà, qui ne créait pas beaucoup d'espace, j'ai très peur, Guigio, si Alliance ose prendre un AFK Farmer, parce que côté OG, ça va bouger. Qu'est-ce que tu penses de TB ? Comme je disais, le TB est bien avec un show of the mode, mais il ne tanque pas une chrono, le TB. Ou alors, il faut que ton show of the mode ait un perfect placement. Il ne tanque pas la chrono de l'headgame, c'est vrai. Quand il a le void à tous ses items, t'as beau avoir toute l'armure du monde, ça passe pas. Là, on doit enlever les héros de Seb, on a déjà enlevé Timber. Et surtout, même le... Après, le TB, il a le côté siège qui est sympa, mais putain, lui non plus, il ne va pas créer beaucoup d'espace. Mais je ne vois pas quel carry correspond au draft de Alliance qui peut créer de l'espace. Je pense qu'Allianz ont juste accepté de jouer avec des lanes un peu fragiles. Après, ils ont déjà joué du DK P1, Alliance, par le passé. Ah ! Oh, ça serait bien que ce soit ça. Ils ne le feront jamais, si. Ça m'étonnerait dans ce patch-là, mais... Ça serait bien, ça serait vraiment bien, en vrai. J'adorais. Et qu'ils aient quelque chose pour aller crush-la au cœur. Une fois que le DK passe le L6, il devient très fine. Il y a Weaver qui est encore disponible aussi pour... C'est vrai, la Weaver de Nico Baby. Nico Baby, c'est un peu son... Ça meurt sur une chrono aussi, mais... Effectivement, c'est heureux qu'il faut le bordel. Ok, Weaver, je crois qu'on va... Moi maintenant, moi maintenant, ouais. Je crois qu'ils ont élogé, ils y ont pensé, ils ont dit... Et attends, est-ce qu'ils nous font le face les oeufs de P3, là ? Est-ce que c'est le fameux Void P3, là ? Non, 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 c'est Blood P3. Tu sais, on n'a jamais été aussi proche de retrouver des face les oeufs de P3, hein ? Peut-être. Mais il y a 4-5 ans, hein ? 5 ans, même, plutôt. On n'a jamais été aussi proche, je pense. Moi, il faut que je me laissais. J'ai ma to-do list, là, que je dois update avec la Saber Redove. À mon avis, le Void P3, il n'est pas loin d'être légit, hein ? Légit, pardon. Bon, on va prendre Weaver. TB, c'est un peu défaut. Ouais. Vachement, il au pire, tu achètes une BKB et tu te fules plus MP et le cul et on n'en parle plus. Le TB vient de regagner, effectivement, du... Ouais, il y a du... Pouah, je ne sais pas ! Ça ne souffre pas trop du blood, quoi. Non, effectivement, mais... Il va se faire chrono. Il va se faire chrono et... Parce que là, regardez le draft de Alliance, hein. Il n'y a rien d'autre à chrono. Il faut, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un mec qui gère le Shadow Demon. Ça sera principalement le boulot de Saxa qui va devoir allonger son silence pour empêcher Hansken de mettre la disruption au moment où la chronosphère de Hanna sera posée. Et à côté de cela, qui sera là pour sauver le Juggernaut ? Pas grand, mais on voit si Top 5 n'est en fricasse dans la chronosphère. Et un invoqueur qui est fricasse, ça tue un mec qui a 2000 PV à 30 minutes de jeu. Dans une chrono. Après, j'aime beaucoup Juggernaut dans ce patch. Et je pense que c'est l'après-PL le deuxième meilleur carry du patch. Très versatile, tu peux le build de plein de différentes manières selon ce que tu as besoin. Et il a autre carry quasiment tout le monde au niveau damage. Après, il peut perdre sur des compositions à la OG, comme ça qu'il y a des options pour le lock. Je suis en train de tweeter en même temps, mon Guilio. D'accord. Je ne suis pas multitask à mon âge. Non, il n'y a pas de souci. Cette game, ça va dépendre à quel point Seb est bien quand même. Le problème de Bloodseeker offline, c'est que quand tu n'as pas eu une bonne phase de ligne, c'est un peu inutile. Après, on se souvient que les premiers Bloodseeker P3 en Europe ont été optimisés par Seb. Oui. Et lui, il revendiquait d'ailleurs pas mal le build avant son rework, là où tout le monde s'est mis à le jouer. Lui, il le revendiquait pas mal en mode Spacemaker de son Bloodseeker P3, en mode très lane bully. Je spammais... Alors, il ne faisait pas des builds à ce moment-là où il maxait Bloodrate avant que le héros soit up. Mais il avait déjà de bonnes idées et de très bonnes intentions autour du héros sur comment rentabiliser un Bloodseeker en face de ligne. Et comment on crush une lane. Est-ce que ça dodge d'ailleurs de la part de Alliance ? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Qui vont rapidement prendre les premières informations sur cet Invade. Except qu'il va arriver au contact de Alliance. Alliance qui voit Ogé, Ogé qui ne voit pas Alliance. Et Ogé qui va se rendre compte que la smoke a été révélée. Ils vont juste back. Ça, c'est du travailleur à l'entraînement. Ça, ça a bossé les scrims. Il ne faut jamais face-check les callings. Le dieur qui monte une des callings en radiance, souvent, c'est une oreille. Parce que ce n'est pas une oreille qu'on peut appliquer quasiment partout. Ne jamais fight quand tu es dans un eau grande. D'autant plus sur Dota. Fight dans un eau grande sur Dota, Dieu sait que c'est le danger. Il va essayer de sneak une bounty avec Adna au top, je pense. Il faut prendre Time Walk pour le faire normalement. Non, mais regardez, ils sont tellement au point, mec. Regardez S4. Ils ont tellement étudié Ogé, mec. Ils les ont tellement étudiés. Ils les ont tellement bossés, putain. Oh là, ils sont tellement prêts pour la théorie. Allez, du coup, ça compte la sur les bounty. On va voir qu'est-ce qui clique le plus vite. S4 qui fasse la sécure. Et pendant ce temps, dans l'arrivée, ils ont eu 4 bounty. 4 bounty pour l'équipe suédoise. C'est énorme. Est-ce qu'il y a un héros qui a pris un spell un peu à la con ? Centaur avec son stun ? Centaur, c'est lui qui a le stun. Il n'aurait pas pris ça, je pense, sinon. Pas très grave, en soi. Shadow Demon Disruption, c'est un Shadow Demon P4. Je pense qu'il s'en fout un peu. Il utilisera sa disruption pour aller zoner le Grimstroke. Non, il n'y a pas vraiment de mauvais spell à part le Centaur, mais bon. Et tiens, chose intéressante à regarder dans cette 7.29, on vous appelle les supports qui n'opposent plus de Tango. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de supports, même en passant au mid, qui poule des Tango. Non, en pro, je n'en ai pas vu non plus. Au mid laner, mais du coup, on réadapte les builds. Notamment, regarde ce build sur le Grimstroke, qui n'était quasiment jamais fait en P5. Ce sont les bottes brunes, au level 1. Il faut vraiment que je finisse ce tweet, sinon je vais le finir à la fin du BO, c'est catastrophique. Non, mais en même temps, les viewers, si vous voulez être secrétaire, n'hésitez pas à postuler. Je me ferai un plaisir, évidemment, de vous payer à coups de bons Cdiscount. N'hésitez pas. Proposez votre candidature. « Atmarsudota » sur Twitter. Il faut un langage au top ? Oh, il faut rater le stun en sorte de description. C'était un peu tricky. Il devait se déplacer s'il aurait eu des boulets de ça que ça. Et au mid, est-ce qu'on a l'information sur le build de Topson ? Ça ressemble drôlement à une école Quaswex. À voir s'il a tendance à rotate ensuite, on l'exhorte assez rapidement ou non. Ou s'il part pour plus sur un build sacrificiel. Il peut rester sur un build sacrificiel plus qu'Oaswex, avec notamment le Solacrest et le talent de la Criti au level 20. C'est une école qui correspond très bien au gameplay de Topson. Et c'est un build qu'il a énormément travaillé à travers le temps. Ah, dommage, Seb en bas, il s'est fait reconnecter la vague de creep par Nico Baby. Du coup, il n'aura pas pull la vague. Et il va être zoné un peu par FNG. Il joue bien avec le foie. Il a laissé l'abandon, Seb, pour l'instant. Ça trilane de la part de jeu au top. Ah, il se débrouille bien. Il se débrouille bien avec ses bottes level 1. Il arrive à suffisamment kite FNG pour gratter un peu d'XP. Il est fait tourner en boric. Oh, qu'est-ce qu'il va nous faire d'ailleurs avec son bloodseeker ? Parce que je t'avoue, des bloodseeker P3, c'est pas le truc que j'ai le plus vu en 7.29. Apparemment, on faisait Atos sur le bloodseeker P3. Je ne sais pas si dans le game, ça a un grand intérêt. On verra, peut-être que c'est lui qui va faire une urne ou quelque chose comme ça pour contrôler le DK, le spirit vaisselle, ça peut être bien. Ok, il y a un invoqueur au mit qui va le faire. Ou peut-être qu'il va rester à l'urne. Sinon, on avait quoi encore qui se faisait ? On avait le Veil of Discord qui avait pas mal été travaillé, si je me souviens bien. On se souviens que l'item a encore été up dans ce patch. Et pourtant, c'est un item qu'on voit plus du tout. Bah oui. Parce que c'est pas là le patch du Veil of Discord, Guilio. Tu te souviens, il y a un an, on avait ce fameux débat où on parlait du Basilus avec le Veil of Discord, avec le Vlad qui se stackait. Effectivement. Qui va être bien protézé sur la description de la landscape. Et on disait que ces trois items, ils stackaient, mais du coup, ça n'a pas mordu. Ça a été fait pendant un mois, un mois et demi, peut-être deux mois. Et ensuite, ça a complètement disparu. On a arrêté un peu de jouer du Bloodseeker P3. C'est vrai. Pour l'instant, sur ce stop de 3v2, en effet, pour s'imposer face à S4, qui n'aura pas un face Vanguard dans ce genre de setup S4. Il n'a pas aussi vite qu'il l'aurait espéré. Il va être un petit peu retardé. Ce n'est pas du tout qu'il laisse le Jug aussi free farm, parce qu'il est 15 deny, donc du coup, il ne prend pas beaucoup d'XP, Seb. Attends, il est pas mal, Seb. Le VL3, ça va. Il a autant d'XP que FNG. Oui, évidemment, mais... Il en a autant que S4. Si tu regardes en termes de... Même il en a un peu plus que S4. Il en a un peu plus, c'est vrai. Effectivement, S4 a un peu plus de CS. Regarde pour le Fence Blood. Allez, en plus, le Neutral qui met du sien. Il a fait quoi, du coup, LTW comme stuff de départ ? Face Boots. Plutôt comme item de transition, de sortie de phase de ligne. BF, BF, BF quand même. BF, ouais. Non, attends, je n'étais même pas sûr qu'il a fait BF, je crois qu'il a fait Sanjay Yasha tout de suite. Donc pas du tout de BF. Parce qu'on se rappelle, il a trouvé BF, c'est lui qui dérogeait un petit peu à la règle, déjà sur ses builds de Juggernaut. Toi, ça t'avait marqué, je me rappelle, notamment avec les Madness Yasha qu'il appréciait faire sur son Jug. Là, on rappelle que Battle Fury a pris quand même un énorme tacle sur la 7.29. On va voir à quel point nos Jug vont être toujours BF dépendants. Il a fait, c'est ça, il a fait Facebook Sanjay Yasha sans passer par la BF. Et après, il a fait Maelstrom. Et bien, on va voir ce que nous fait Niko Baby. Et après, il a fait Aga et Charm. Comment est-ce qu'il travaille autour de son build ? Je m'attends quand même à un build avec beaucoup de stats. Et pas trop greedy si possible. Parce que s'il part sur un build Naked BF, il a l'air de se prendre des chronos au CD et mourir sur chacune des chronos. Au revoir. Ouais, Sanjay Yasha, c'est bien là. Allez, en bas, on voit... FNG qui continue de tenter de désoler le GSEP, pardon. Qui dit Niko Baby qu'il y a énormément de Denied. Donc, 26 Denied à 5 minutes de jeu. Ça laisse passer pas beaucoup d'XP. C'est celle qui, de temps en temps, arrive à souffrir de creep. Et bien, voilà. L'objectif, côté OG, c'est que pendant ce temps, à l'opposé, mais de temps en temps, ils arrivent à prendre des kills. Notamment le stun sur Linkswell. Et Chaudidémone qui va mourir pour la seconde fois. Et c'est pas bien ça, il va se faire bodyblock là. Ça va, il arrive à repasser devant. C'est pas difficile de terminer. Il est quand même dernier au Netwar 7. Donc, il a pas une très bonne game pour l'instant. Du coup, il check les runes. Comme il a pas grand chose à faire au bot. Ouais, il va peut-être tuer S4 maintenant. Allez, il va. Peut-être pour aller chercher le troisième kill. On n'en sera pas en range. Je pourrais parler de Zéling Swell. Peut-être que Dillusion qui continue de slow S4. Il manquera de la bada. Pour Notale, histoire d'aller poser un énième coup de pinceau pour éterminer le kill. Saxa qui essaiera de surprendre S4. Mais il aura pas les dégâts pour le tuer. Saxa, il tue pas là le centaure. Trop PV. Mais bon, il le sorte le centaure de la lane. Ah bah, Seb qui utilise sa raine d'un vice pour prendre de l'XP. Gratos, j'adore. C'est bien, c'est pas pour autant que Nico Baby relâche sa pression. Il continue à s'appliquer en termes de CS, en termes de Denied. Sous la protection de FNG. Qui donne du coup ce match-up pas du tout à l'avantage du joueur français. Et Seb se débrouille comme il peut. Ça ressemble vachement au gameplay des vieilles off-lane. Sur ces off-lane qui étaient solo face à des trilanes. Et qui devaient se démerder et se débattre corps et âme. Pour aller choper le moindre pixel d'XP. Ah, ils font ça parce qu'ils pensent que le face les oeufs, c'est leur condition de victoire. Et le problème, c'est que s'ils étaient en dual lane, le centaure, il le ravagerait un petit peu. Ah, et moi, c'est ce que... Écoute, c'est la première fois dans cette 7.29 sur les, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 centaures que j'ai vu. Slash que j'ai joué avec, Slash que j'ai joué contre. Où je vais voir un centaure qui va démarrer très mal sa ligne. Genre, il va être mal. Autant le Bloodseeker, je le considérais beaucoup plus comme étant un bot plutôt à silence et à ulti. Autant le centaure, pour moi, Gigio, c'est pas du tout un bot à ulti, c'est pas du tout un bot à stampede. C'est un héros qui est fait pour l'endbully, c'est un héros qui est fait pour se mettre à contre-crip. Oui. Il a besoin de ses items à centaure, il a besoin d'une dagger notamment pour être actif dans les parties. Donc, plus il est en retard. Bon, ça y est, il a terminé le Vanguard. Eh merde ! Pardon. C'est important, ça. Il a même pas utilisé son ulti, Nico. Non, pas besoin. Il fait un Mjolnir, un Maelstrom, pour commencer. Que notre item transitoire, si on veut réfléchir sur un Juggernaut, pour rapidement avoir un item de farm, et qu'on transitionne rapidement, pour faire la bagarre. Les supports d'Oge qui essaient de faire une smoke. Ils aimeraient bien aller chercher le limp, mais c'est un gros morceau quand même. Level 8 avec son décaille, l'outil de sortie. Ils ont de la longe avec l'invoker, ils vont scout les stacks de notre rôle. Une soirée qui a été posée, on scanne qu'il y a une disruption, qui va mettre sa disruption, mais du coup, ça va trigger Linkswell. Et il y en a qui va aller blinker pour tenter de les récupérer, le silence qui a été posé de la part de notre téléplay contre S4. HanScan qui reprend la chronosphère de plein fouet. On n'aura pas les dégâts nécessaires pour aller opter pour un second kill avec le Vanguard sur ce centaure. Et on va révéler les stacks en même temps avec le S7 pour aller fermer les stacks. Bah oui. Merci les gars. S4 drop plus, ça mérite un note d'ailleurs. Deuxième item note, pardon pour G. Il faut peut-être même en avoir un troisième. Non, ok, la reine G, pas avec eux. Et puis un coursier peut-être, ah non, de juste pas. Dommage. Pas loin. J'aime beaucoup cette rotation que nous fait limp. C'est très difficile pour une équipe aujourd'hui en face de ligne de pouvoir sécure toutes les bounties. Maintenant, est-ce que ça ne l'a pas mis en danger ? Allez, c'est un déca, il a deux points de passif. D'ailleurs, chose Gigio a noté, on a réadapté les builds de déca sur ce patch à voir à quel point le build de limp va se généraliser par la suite. On rematche pas ailleurs, c'est ça ? C'est ça. Avec notamment cette bottle qu'on ne faisait quasiment pas auparavant. On préfère, on optait plutôt pour des builds sur le ring. Dernièrement, pourquoi pas, des Falcon Blade ou encore le Talon level 10 qui donnait de la regen mana. Aujourd'hui, je vous rappelle que le mid est rempli de runes jusqu'à la minute 4. Donc, il ne faut pas hésiter à en abuser. On va avec cette bottle et ce build, du coup, Express Fire. Ok, pas dodge le ton, du coup. Oh, il s'est fait silence avec son sentant. Excusez-moi, contre-kill sur la FNG avec la rupture d'un sem qui pourrait passer level 6. Un kill, c'est deux kills là pour OG. Ok, encore faut-il tuer quelqu'un. Un kill, c'est deux kills si Seb récupère son level 6. Tempid qui a été activé de la part de S4 qui dive sous la tour, qui se fait bien respecter. Attends, on a de Topson qui va être allongé avec le silence. Il est magnifique. Quel combo ! Quel combo qui contre-engage avec Seb qui est quasiment level 6. On va tenter d'aller tuer le tank. Putain, mais qu'est-ce qui tank ce centaure ? Il a six charges de Magic Stick. On va aller mettre Linkswell sur Topson. Allez, il va mourir à terre, S4 sur les dégâts magiques. C'est comme ça qu'on tue un centaure, c'est avec des spells par forcément que l'Hydra en est early game. Et ça le rapproche Topson de sa spirit vaisselle qui va venir défendre le mid. Ça lui fait des charges. C'est ça que très bien, il sera actif, il aura des charges du nom de spirit vaisselle. Il va y perdre sa tour, comme d'habitude contre un dégâts. Allez, il a essayé. Ils vont peut-être se tuer par contre. Non ? Il avait une rune d'un vise compliqué de ce fait. Celui qui du coup n'a pas bougé depuis ce début de partie, c'est notre Juggernaut. 87 de la suite, 41 denied pour le joueur bulgare. Nico Baby qui nous fait une envolée des plus folles. Mais qui veut dire aussi qu'il va avoir une sacrée responsabilité sur les épaules. Qu'est-ce que tu penses du Madness sur Void ? Il a fait un Madness ? Ouais. C'est à l'ancienne. Et on est bien aussi sur un build available in Discord. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des décisions de la part de Seb. J'ai l'impression qu'il ne lit pas les spells ou les talents qu'il prend. Et des fois je me dis, mais finalement il les lit, il fait sacrément de la théorie dans son coin. Évidemment c'est beaucoup plus de la culture de comment est-ce que les joueurs vivent leur partie et avec quoi ils ont le plus de confort. D'autant plus sur un mec comme Seb qui est quand même réputé pour être un mec qui a un très gros skill individuel. Et notamment depuis 2-3 ans. Mais putain ce Veilove Discord. 16 secondes de durée, 22 secondes de cédé, 50 de mana pour augmenter tous les dégâts d'espelle de 18%. Pas que les dégâts magiques. Oh là, il y a eu des dégâts de déca sur Thompson et la Dust. Non. Tente de tp ? Si ! Ça passe pas ça. Ha ha ! Avec le mana burn qui enlève un scan toute la mana pour aller poser la disruption. Trop chaud Thompson. Et là c'est les instances de quoi ? C'est S4 qui va prendre la première rupture au top ? Hein ? Euh oui. Donc le centaure à mon avis ça le sauve un peu. C'est bien ça qu'ils arrivent à gérer le centaure. C'est grave pour S4. Parce que là il est en train de passer du stade de je suis un tuable, je suis impénétrable, je suis un centaure vanguard à quand il y a 3 mecs qui me balancent leur spell je meurs. Et ça ça doit pas arriver pour un centaure. Clairement pas. Pas à 12 minutes de jeu. Et puis c'est important pour OG. Oh ils vont perdre leur void par contre en basse. Pardon. Sur un ulti jug. Qui est important pour Nico Bibi qui a lâché son ulti. Faut pas que je lâche ça va être la win condition de l'alliance. Ils jouent beaucoup autour de leur dagger dégâts généralement. Par contre à l'opposé on va faire un coup de pied sur N-Scan. Est-ce que S4 arrive pour l'aider à temps ? On va mettre un silence de la part de Seb pour aller récupérer le Shadow Demon. Pour l'instant S4 n'a pas d'ulti. Il a un nouveau stun à disposition. Il cherche Air Spirit. FNG qui est en train de hit and run sur Nothé. L'arrivée de Topson avec ses premières charges de Spirit Vaisselle. On va pouvoir toucher S4. La casserole qui vient d'être posée de la part de Lip avec ses illusions qui vont venir taper l'invoqueur. Qui se fait bien sourire. Il va devoir mettre une tornade défensive. Ce qui va permettre à S4 de reculer. Seb qui a beaucoup de mobilité. Faisant face à des héros qui ont perdu pas mal de PV. Il retour qu'il faisait sur l'imp. On a une chrono j'imagine de la part de Anna. Anna qui a envie de mettre la chronosphère. On va forcer l'imp à courir à reculons. Avec Anna qui va aller lâcher sa chronosphère. Je pense qu'il est mort Anna. Au moins qu'on arrive à stun reflex dans le part de S4. On n'y arrivera pas à mettre un stun reflex. Anna qui est en train de se détruire sur l'oritalia du Centaur. Sur le dessus c'est le Vert Titan qui a tenté de mettre un stun. Qui n'a plus de mana. La disruption qui a été posée de la part de Hansken. Anna qui va essayer de repasser hors combat. Qui n'arrivera pas à blink out. Lutie qui a été posée de la part de Hansken pour récupérer Zep. Qui va tenter de T-P-Hot. Toujours pas de mana. Toujours pas de CD côté alliance. Il y a FNJ qui aura pris l'aspirée de VZ. Il va peut-être mourir sur ce David. Et qui va mourir sur ce David. Au jeu qu'il soit en train de faire le show Kiki. Oh oui. Il ne relâche pas la pression. Et ils vont mettre de la pression sur la tour. Ça ne sera peut-être pas suffisant pour la prendre. Non il n'y a pas de catapulte pour les aider. Mais bon c'est pas mal. Il calme un peu l'hémorragie. Ils étaient à 2-3k de retard. 3k sur tout. On est redescendu à 2. Ça va. Il gagne les teamfights pour l'instant. Par contre le problème c'est que le Kikomevi. Pour l'instant il n'est pas vraiment rentré dans la partie. Non il leur faut du temps. C'était vu avec le drap de alliance. Malgré cette dagger sur limp lucide. On va avoir besoin d'un petit peu de temps. Côté alliance. Peut-être respecter le fait que leur centaure. N'est pas encore Annable pour pouvoir rentrer dans la Vellas. Il n'est pas en train de nous faire une dagger là. Il est en train de nous faire un hood. Il va compter sur la dagger du DK. Et faire la front line j'ai l'impression. Alors tu me diras ça va directement en lien avec son build. Parce qu'il n'a clairement pas un build pour aller assumer une dagger naked. Un peu comme un axe qui n'aurait pas maxé son coin. Limp qui s'est fait cold snap au mid. Mais c'est un peu loin. Une belle centrie qui a été posée de la part d'un hôtel. Qui va révéler la ward. Alors là il ne la voit pas la ward. Il est emporté avec cette centrie. Et Thompson qu'est-ce qu'il nous a annoncé ? Ça va être le fameux zoo solar crest. On avait déjà vu à moult reprises. Qui aujourd'hui est plus accessible. Donne un peu moins de stats. Mais qui va permettre au FSS Voidouana. De pilonner depuis la chronosphère. Avec la Critie et le solar crest de l'avocat. Au Seb qui s'est fait voir. Il est condamné et il le sait. Et Nico qui va passer en killing spree. Toujours top 10 dans cette game. A 8600. Par contre c'est un FNG qui peut pêcher avec la colline là. Non ça passe pas ça. Et attention quand même. On rencontre avec l'arrivée de Nico Baby. Qui va les poser sur l'ulti pour les spins sur les joueurs de OG. Oh timewall tout juste de la part de Anna. Pour essayer de repartir. Est-ce qu'il aura le droit à un nouveau timewall canard ? Non non il va l'avoir à terme. La disruption offensive de Handscan. Qu'on se re-statupe sur l'avocat histoire. D'avoir le temps de refresh les CD. Topson qui va tenter l'ice wall dans l'arnaque. Et la vaisselle. Sans pouvoir repartir. Et finalement les suédois sur ce scout effectivement un peu hasardeux. De FNG. Donneur on charlie. C'était juste un bait. Bah il va un peu quand même tout seul. On va pas se mentir. Heureusement que ses coéquipiers sont réactifs derrière. Sinon ça fait un peu chaud blanc. Allez on va revoir. Il y a Nikobaby avec son oteil là en bas. Il y a que la disruption. Il est mort. Il faut qu'il arrête avec ses disruption. C'est pas grave. Allez. Nikobaby ont méga kill. C'est important c'est un joueur brillant Shadow Demon on scan. Mais alors là. La disruption était de trop là honnêtement. Oh et puis c'est pas la première. C'est pas la première qui est à côté de la plaque. Allez on va voir si OG veulent quand même réagir. Du fait qu'ils ont leur CD. Ils ont la cour de sphère. Ils ont cet avocat qui va pas tarder à commencer à stacker des points d'exhort. Là où l'intérêt de son build d'être accompagné avec un festival. C'est de se dire est-ce qu'il va vouloir booster ses spells. A travers une charde. A travers un aganime. A travers un refreshur pardon. Genre de spell que vous voulez. Et vous pouvez aisément doubler dans une chronosphère. Ou one shot un héros. Qui est top net worth en face. Comme le juggerneau de Nikobaby. Il a intérêt à faire la charde Void là rapidement ou pas. Il faudra à un moment donné. Ouais. Pas mal pour peut-être dodge un peu le titan aussi. Dites vous c'est qu'aujourd'hui c'est comme anti-mage. Si vous voulez récupérer votre casse Strange Face S Void. C'est plus dans l'arbre de talent. C'est dans la charde. Très difficile de s'en séparer. Allez on reste quand même avec un petit avantage tu es doigts depuis cette entrée en mid game. On l'a confirmé en plus avec la montée dans le triangle de OG avec l'XP. Je vais être content Julio regarde le talent qu'a pris le jug. Incroyable. Incroyable. Les joueurs de Dota qui sont dotés d'un cerveau au moins ils coudent le joueur. Et là il se fait un sacré stacky quand même bien. Ouais là il y a du pognon. A beau de ne pas avoir BF. Il y a de la monnaie monnaie. Je vais passer le masque en plus c'est la Elite Ward. Honnêtement si le jug peut se passer de faire des BF, je suis réconcilié avec le héros. Ah bah complètement. J'aime pas la BF, je comprends. J'aime tellement mieux le build avec Myles Trump. Ah bah c'est pas... Je pense qu'on peut le dire. BF ça a jamais été un bon item. Si on peut se séparer de la BF, si on peut rentrer dans une méta où il n'y a pas de BF. Il y a des héros qu'on en aura toujours besoin. Un genre anti-match, ça sera difficile pour lui. Mais bon le jug il joue quand même sans l'attaque speed. Le build optimal et l'headgame c'est quand même sans BF sur ce héros. Bah c'est ATX qui fait pas de BF sur cette jug je crois. Si si il fait BF ATX. Il fait BF le coup ? C'est quel joueur français qui fait pas ses... C'est Matrice qui fait pas de BF alors ? Non, Matrice il a copié le build ATX. Oh joli, joli. Il est passé outre la tornade. Alors on va donc condamner Topson, personne n'est autant contre un gage côté OG. Et on va voir si ça va débloquer sur un objectif. Parce que généralement quand vous avez un déca dans l'équipe, vous avez un jug. Très très facile pour pouvoir choper des bâtiments ou un rushant dans la foulée. Ils vont décider de partir. Ah Roche j'ai l'impression qu'il y a eu ? Oh oui, ils vont y aller là. Ils y courent. Ok. Donc là, c'est un moment capital pour Allianz. C'est concrétiser sur ce Roche sans se prendre une chrono. Il faut dire que vu le draft d'OG, ça serait très étonnant qu'il ne le conteste pas. Allez, ils ont l'information avec Seb sur son silence. L'avocat peut buy-back au bouton. On va envoyer des coups de pied. L'avocat effectivement a buy-back, ils sont dans le haut de poste dans les parages. Allez, il y a un reptile qui va poser de la part de Seb sur le DK. Link qui ne pourra pas blink out. La chronosphère qui va être allongée de la part de Anna avec Link's Wall qui a été posée. Et derrière le silence du Bloodseeker, magnifique disruption qui a été posée de la part du chef Odemon. Avec ce juggernaux qui n'a pas été contrôlé, qui va aller mettre la Bufure en contre. Anna qui va ressortir du pit en sortie de cette chronosphère. Est-ce que ça va le temps à Topson ? Et c'est le temps pour Topson de revenir. Il est en train de TP sur le haut de poste. On va perdre Seb en dégacolatéral. Ici, il y a une voix qui se repositionne en attendant. Peut-être autour de cette chronosphère. Buy-back du joueur français. Ils n'avaient pas les dommages au fait. Le problème c'est que la chrono était très bonne, mais il n'y a pas les dommages pour l'instant. Oui, mais ils ont tapot le rush. Et là, ils ont le contrôle du pit. Certes, ils n'ont pas la chronosphère, mais ils ont le retour de l'invoqueur. Ils sont à 5. Il n'y a pas de dagger sur le centaure. Il n'y a qu'une dagger sur le DK qui n'a plus son ulti. Oh oui, l'angage de Saxa qui pourrait être décisive avec son ulti. Effectivement, il y a une menthe astelle sur le Juggernaut qui avait posé Sailing Watt qui va lui mettre son ulti. Qui va venir détruire Nothel, qui va venir détruire Anna. Non, Anna qui ne meurt pas. Anna qui a un timewalk. Anna qui peut timewalk maintenant pour lui récupérer quelques grains de PV. On n'a plus l'ulti de la part de Lico Baby. On est en train de réfléchir son ulti de la part de Saxa qui est en train de faire un massacre sur la back lane de Alliance. Avec Anna qui a gagné un temps suffisant grâce à son timewalk pour bien se repositionner. On est en train de buyback côté Alliance pour essayer d'insister autour de ce Roche Pit. Côté OG, personne ne fait l'agiste. Ça, c'est vrai qu'il va être posé. On va repositionner Nico Baby. On va le terminer à coup d'ordre de la part de l'avocard d'où est Roulez-Boulez. De la part de Saxa pour tenter de la LDA-VAT2. Lim qui vient de Blinky. Anna, est-ce qu'il va encore nous faire une arnaque ? C'est dégueulasse ! Il peut encore timewalk out ! Defending Blast de Thompson pour reculer. Il devrait avoir un Ghostwalk. Il va repartir à coup de Ghostwalk. Pas de detect, pas de cooldown côté Alliance. Attention, il ne va pas abandonner Seb tout de même. Attention, la Dagger de S4 qui va... Non, il va trouver Seb. Seb qui paye pour son équipe. Anna qui y retourne avec 35% PV, un X-Wall sur le dos. On est en train de taper le mec qui tank. Seb qui va aller prendre le stomp. FNG qui n'a pas d'ulti sur la droite. C'est Handscan qui va tenter de mettre son ulti sur Thompson qui va être à la fontaine. Qui ne va pas avoir beaucoup de PV. Pendant ce temps, le bloody cœur de Seb va die back. L'air spirit de Saxa va moins à son tour. Coup de casserole qui a été allongé pour tenter de récupérer le supplémentaire. C'est le capitaine de l'hôtel qui va tomber au combat. Ils ont été un peu loin là, Roger. Ils auraient peut-être mieux fait sur les buybacks de reculer et d'aller dans le pit plutôt que de rester et puis gratter un capot. Après, ils ne peuvent pas rester dans le pit. Pour moi, s'ils reculent, ils concèdent Rochane. Avec l'arrivée du Jug, je pense que là, c'est difficile d'y retourner la chrono. Elle est 24 secondes encore. Compliqué. Et c'est quand même mon cher Guigio, 3 buybacks côté suédois. C'est vrai que ça coûte cher par contre le niveau des forces. Mais bon, ils vont le compenser avec la prise de l'Aegis pour le Jug. Ouais, OG abandonne l'idée, ils n'ont pas rire en position. Alliance qui est disciplinée, ils vont les clean. Les forges de navokers, pas de danger. On ne sera pas de snatch. Il n'y aura pas d'arnaque sur cet Aegis qui sera secure dans les plats de Nico Baby. Beaucoup de buybacks. On a bien insisté côté Alliance dans ce rush pit, mais on sécure l'Aegis en fin de compte. Et Dieu sait que cet Aegis, il est important contre un Draft SS Void. Draft SS Void, quand vous avez un Aegis sur votre carry qui tank moyennement bien les chronosphères, c'est goldé. Ça veut dire qu'en gros, tu peux AFK tanker les chronosphères. Ça y est, Topson, il fait la transition, il commence à prendre des points d'exhort et il prépare la ghanime. Alors, la transition, je sais pas si tu as eu le nombre de points de quoi ce qu'il a pris, Classic Topson. Il commence tout doucement, c'est la transition, la deuxième phase de sa game, parce que c'est vrai qu'il n'a pas vraiment transitionné. Tras, c'est ce que j'aime pas, ces villes-là. Mais bon, il y a des games où je le fais, mais c'est un Roi Locke qui a beaucoup le système pour le faire. Mais bon, je comprends. Le problème de ce build, c'est qu'en gros, il va avoir son Aegis, il aura 3, 4, 5 max. Orbe d'exhort. Ouais, il aura 4 points d'exhort, plus le point que l'Aga lui donne. Et il a pas pris les talents. Ah non, il prend pas les talents, il prend 0 talent, Topson. 0, 0, 2, 0. Alors que typiquement, là, le Quas, c'est Roi 2. Le Quas rend certains spells très très forts à ce stade de la partie. Typiquement, le Call Snap, avec la CDR sur le Call Snap au level 15, c'est une ingrigue. On faisait autant d'instances de Quas. Je vais te demander, comme ça, t'es gros, Jean-Crois, la Chardin Vauqueur nouvelle génération, c'est bien, pas bien ? Bah écoute, ça nous prouve une fois de plus que IceFrog ne sait pas jouer à l'avocard. Non, il joue pas, c'est clairement, il joue pas. Il joue pas avocard, hein ? Non, mais par contre, la CDR est cool. La CDR est très cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais toutes les nouvelles Chardes, elles ont un peu ça, elles ont deux aspects. Un qui est un petit peu dépopole, forcément, mais puis il y a un deuxième. Mais la CDR est vraiment bien pensée. Et ce fork, il TP, ce qu'il sente. Oh, oui, ils l'ont trouvé. Oh, dommage. C'est dur à timer ça. Il faut repartir, il faut repartir OG. Anna, en plus, c'est beaucoup trop loin. Anna, il est pas là, il est à l'opposé. Et en plus, il en sait des TP. OG, il peut vraiment pas fight là-dessus. Faut se barrer. Thompson est mort. Allez, ils vont l'abandonner. Et laisser pour mort, effectivement. Saxa s'en sort. Ouais, c'est bon. Et t'as vu ce que nous a fait Saxa ? Bah, Aghanim ? Et alors, putain, moi, je me suis dit, attends, mais s'il nous fait Aghanim, c'est pour protéger un mec de la chronosphère. Parce que l'Aganim du Air Spirit, je vous le montre, là, ça a vraiment pas de casse range. Par contre... Mais le Void est avec lui. Ok, ferme ta gueule, Uri. Pourquoi il a fait Aghanim, du coup ? Non, mais attends, mais t'as raison, pourquoi il a fait Aghanim, du coup ? Est-ce qu'il peut pas protéger quelqu'un de l'ulti... L'ulti... Quelqu'un qui fait Blink par le DK, par exemple ? Ou même quelqu'un qui prendrait un ulti du Jug, je sais pas. Mais parce que... On avait vu pendant... Je sais pas, depuis 6 mois, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Les Air Spirit qui faisaient, tu sais, les Naked Mechabay, quasiment ? Ouais, il déquitte BKB, ouais. En mode, bah, ils font BKB, ils sautent sur les supports... Et là, il va faire Shard, après, pour les cailloux, les cailloux qui rechargent plus. Ça, ça, pourquoi pas, tu vois. Mais je trouvais que la BKB, notamment dans le joueur de game, où son objectif, ça va être de silence le Shadow Demon. J'avoue que... Il veut peut-être le mettre hors de position, en fait, au langage de S4. C'est ça, t'as raison, t'as raison, il veut le kick, c'est ça, il veut le balancer. Il veut le foutre à l'opposé dans les files, t'as bien raison, avec Chronosir, qui a été posé sur deux. Avec Anna, du coup, qui a récupéré le Shadow Demon, il va pouvoir la récupérer le second support. Pour l'instant, on a pétrifié le DK, on va essayer le focus. On est en train de le bash, malgré sa BKB. On est en train de se repositionner, grâce à l'ulti du Centaure, côté Alliance. Avec l'ulti du Jug qui va spin, qui va se perdre sur le cri, pardon, c'était pas l'ulti du Jug, c'était le Swiss Lush. On va passer en DPS poto, côté OG, pour tenter de la récupérer S4. Nouveau Herulibu, qui va toucher de la part de Saxa. Alors, je cherche le Nico Baby. Lui, après LDK, Nico, il est très rapide, il va perdre un peu de mouspire. Maintenant, il ne pourra pas les avoir. Il n'y a pas de rupture en plus. Juju, tu pourrais monter au niveau sonore, il y a plein de l'air qui se plaignent depuis quelques minutes. C'est un bon move pour Roger. Ils ont montré qu'ils peuvent gagner les teamfights s'ils s'occupent des supports en premier. Bon, ça ne règle pas le problème de tuer le Jug, mais... Non. Ah, il y a le petit Jug. Ce slash, pardon. La Blade Fury. Le petit Uchef Demon qui slow. Dobson. Il vient sur la Crest, qui va être aidé par Anna. Qui va poser le Time Delation. Et le dernier de Nico Baby pour la QP, ce Juggernaut. Disruption. Il n'est pas bien là, Nico. Ouais. Effectivement. Oh, il y a les villes. Ça, Timarine. Ils n'ont pas l'Ult-Helder Titan. Ils ont juste une casserole d'écart dans le Link. Il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. C'est une connerie. Et c'est important parce que ça, c'est un teamfight qui est remporté de la part d'OG. Effectivement, sur une contre-engage autour de Laura Walker qui meurt. Mais Laura Walker, il s'en fout. C'est un bot, c'est un stéroïde à buff pour l'instant. Ouais, c'est pas... Puis il y a Sepp qui est en train de revenir là au Netforce aussi. Il a presque dépassé Thompson. Il a fait un build de tankiness. Il prépare une Lotus-Orme. Très bien contre Juggernaut. Essayer de... Envoyer des ultis ou même des Swift-Lash. Et le vrai carry, il est là. Vous l'avez sous vos yeux. Dans le draft d'OG. Qui n'a même pas eu besoin du coup de... De sa chronosphère pour aller remporter cet échange. C'est pas vraiment un teamfight. Il fait butter, j'adore. Il va forcer la MKB en face. A MKB c'est bien sur Juggernaut mais t'as pas envie de la faire sur les builds actuelles. En plus il a une vent unique. Ah ouais, c'est de la grosse triche là. Il va avoir de l'évasion dès maintenant. Et là aujourd'hui, ils sont clairement en train de nous faire leur meurtre classique. Où ils sont en train d'emballer une partie. Ils forcent les erreurs dans l'équipe adverse. Ils sont en train de jouer très agro. Ils essaient d'appuyer là où ça fait mal. Ils font douter Alliance. C'est l'où ils sont les meilleurs. On a bien 5 points d'exhort sur l'invoqueur au moment où la Ganym arrive. Puisqu'il a les 4 points de base. Puisque le point que la gars lui donne. Bon c'est pas encore suffisamment de dégâts. Mais... Il va finir par faire un cataclysme qui va faire du mal quand même. C'est sacré boost de DPS en teamfight. Et puis c'est un Jug en face. C'est un très mauvais héros pour absorber les chronosphères. C'est pas le pire. Mais c'est loin d'être le meilleur. Du coup tu fais réfraîchir derrière sur l'invoqueur. Non il va faire X. Ah puis il y a déjà Skadi sur Ana. Ouais. Que nous dit la probabilité de victoire ? Il nous dit que OG ils sont en train de revenir dans la game sacrément. Il y a sur le côté Alliance. Ils doivent contrôler ce Faces Void. Il sera le Dekas qui va toucher le P5. Notez l'outil Elder Titan pour aller sécure ce kill. Ça va assurer qu'on le contre en gage pas côté OG. Ouais c'était une smoke. C'est le P5 qui la prend. Il a un bye bye back au besoin. Ouais c'est globalement très mauvais pour l'instant pour Alliance. On va voir jusqu'où ça va concrétiser. Il y a un rush qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. On n'est pas encore dans le timing aléatoire. Il va pouvoir respawn d'ici une petite minute. Et la charte finalement qui a été achetée. Par Saxa. Seb lui a complété l'outil Sorb en plus de sa paille. Attention à 7 secondes. C'est dans Gage avec S4 qui va toucher un double stone magnifique sur le Shadow Demon. Sur l'invokeur pardon et le Faces Void. Avec le Monstant Anna qui va essayer de contre-mettre. Ouais qui va aller mettre une disruption pour aller choper le Shadow Demon. La blessure qui a été pésée de la part du Juggernaut. Avec du coup l'invokeur qui n'est pas du tout en fricasse. En plein milieu de cette chronosphère. Est-ce qu'Alliance va reprendre l'avantage magnifique des Femme Blast de la part de Topson. Avec le Juggernaut par exemple qui est en train de full spin. Entre le Faces Void et le Air Spirit. Air Spirit qui a pas l'air d'avoir de buyback pour tenter de revenir dans cette teamfight. La mort de S4 sur le dessus. Seb qui est en train de chase ODK qui va mourir sur l'Aspirite Vessel. Et le Call Snap de Topson. Blade Fury Nico Baby qui va mourir juste une Erychnic. Ah il va peut-être avoir Topson dans la mort. Même pas. Il aurait eu le Void quand même. Topson qui a failli mourir sur une illusion au passage. Ça va être de plus en plus facile les Fights de Roger. Parce que là encore une fois. Ce qui est en train de se dessiner petit à petit. C'est que ça devient de plus en plus dur pour le Shadow Demon de Handscan. De bien se positionner contre la chronosphère adverse. Et pour moi on verra si ça se fait pas par la suite. Mais de manière générale ça sera beaucoup plus simple pour l'invokeur. De plus en plus simple en tout cas de se positionner autour. De gravité autour de son Faces Void pour mettre des spells dans la chronosphère. Pour l'instant on en a quasiment pas eu depuis le début. Il y a un moment donné. Où en fait Topson il va juste lâcher la sauce dans la chrono. Et là il va one shot des mecs importants. Sans avoir commis des ressources qui l'aideraient à teamfight. Typiquement des défunts du Glyce, des Aesu ou encore des call snap. Il a survécu. Donc il a pris toute l'XP. Il a son exart qui est maxé. Enfin c'est la galère pour Allianz là. Il a un talent de... Il a un talent qui lui donne une vraie condition de victoire. Ouh, Saxa qui est pas passé devant le handscan. Le coup de pied. Joli Saxa. Il va le pétrifier. Il va lui rouler dessus. Il a mis l'ultiée de Seb. Eh, joli handscan. Joli, joli. Il lui fera un basher à Seb presque. Non, il va faire... Ah oui, il va faire d'agombard. Le beau jeu. D'agombard il est bon d'ailleurs. Un basher dans son build. Ouais, il fait pas de dégâts. Non, il fait juste pour avoir un contrôle sur les TP en fait. Le truc c'est qu'il a pas d'AS dans son build. Il a rien pris pour manfighter dans son build. C'est le level 10 quand même. Ouais, mais il a pas de... Tiens, mais là pareil. Pourquoi il prend la Blood Rage Attack Speed dans son BO genre ? Bon, bref. Seb. C'est Seb. Quand vous pensez qu'il faut réfléchir, dites-vous c'est Seb. Je vois tout le temps les Bloods prendre ça. Ils prennent pas l'armure même s'ils ont un build... Ok, on a trouvé le pauvre Titan. Ah, il a pas une game facile FNG. Ça va être le rush à shard ça ? Ouais, c'est le rush sur ça. Tu sais qu'il a pas de shard encore ? Ouais, le Void. Ouais, le Void. Oh oui, le Void. Tout à fait. Là, on a le talent que vous voyez à win condition sur l'avocor. Avec le... Alacriti, damage, and speed. En plus de sur la crest. Pour gros, c'estéroïde pour ça de fait 16 Void. Qui casse des Q maintenant en right-click. Ah ça y est, il ose quand même prendre un talent avant de maxer les... Ah, du coup c'est le Void qui va aller prendre le shard. Donc shard fait 16 Void, voilà. Comme vous pouvez le voir ici, qui vous permet de faire un retour sur votre Time Hold. Vous avez l'allée et le retour. Et là où l'aspect est très fort de la shard, c'est qu'en plus depuis la 7.29, vous gagnez 400 de Castran sur votre Time Hold. Qui était je crois l'équivalent de revente de votre talent level 15. On a combien de temps pour refuser le Time Hold pour retour ? Deux secondes je crois. C'est ultra écrit il me semble. Ouais, backtrack duration, deux secondes. Non, non, backtrack c'est sur les dégâts reçus. Non, je dis de la merde. 1,5 ? 1,5. Ok. C'est quand même relativement cool. Mais avec Aganim par contre c'est très fort. Parce qu'avec Aganim, on peut poser... C'est ça. Si on met le Time Hold pour aller faire des dégâts, il recule. On va voir ça comme un nuke. Faut du stuff. Il a pu reculer avant de prendre le stun des gars. Parce que la casserole c'est un projectile malgré tout. Allez, autre bout la facette. Allez, c'est vraiment pratique pour les high ground ça. Il se joue deux. Allez, il va faire le nouveau sata. Est-ce qu'il y a des trucs à dispel de sympa ? Bon ouf. Mais bon, c'est surtout pour le sata en lui-même. Le truc, il n'y a pas grand chose. Ils ont vu le dégâts ? Non, j'ai fait juste coucou. Par contre, je viens de remarquer un truc. Il se ferait qu'il n'hésite pas à faire le changement aussi pour le Time Hold. De ce que tu avais fait pour d'autres spells du même genre. En mode, le reverse Time Hold, que tu le mets sur le même bind que le Time Hold. Parce que, à mon avis, ça doit être très chiant à jouer. Ah bah oui. Oui, il faut... On verra, il avait changé d'idée sur certains héros. Parce qu'à moi d'avoir suffisamment de CDR pour pouvoir poser deux Time Hold entre un reverse Time Hold ou à moi de faire un Refresher, je ne vois pas ce que ça change de le remettre sur le même bind. On te fait confiance. Et c'est pour éviter les double-clics par Mystic peut-être ? Peut-être aussi. On peut le désassembler encore le Madness ou pas ? Oui, je crois. Oui, on peut encore. Allez, ça va être un bon petit Facilisade 4000HP là. Bah oui. Allez, de nouveau de Burner Grand, de nouveau avec un Alacriti, de nouveau sur leur crèche. Bon, Alacriti touche juste l'enrivé du Centaure. Bah du coup, il est mal à l'espoir. Il n'y a pas de BKB. Alors, si l'espoir en buyback, ce qui va très simplement mourir de cette initiation. Ogé ne le commit pas pour l'instant. Ogé, il est en train de talter le terrain. Il essaie de voir s'il n'y a pas un peu plus à aller prendre. Notamment avec cette prune qui va aller toucher Nico Baby avec le Cataclysm qui va être posé de la part de Topson. La description défensive qui sera posée sur Nico Baby. Plutôt sur le Bloodseeker qui va permettre à Nico de se positionner qui va aller mettre sur les Slash. Il a un ulti Nico. Allez, il va aller le balancer. Il est en train de se perdre dans les Crips. Après, il y a beaucoup de Crips au milieu de tout ça. On va perdre le Bloodseeker de Seb qui va pouvoir buyback et re-TP à T2 au mid. Tornado qui a été à l'enjouer de la part de Topson pour les remettre en position tous les joueurs de Alliance. Stomp sur FNG. Stomp peut-être de la part de Lim pour essayer de contrôler Anna qui va aller perdre l'agence de l'immortel. Saksa qui va se retrouver sous les T4 avec un magnifique roule-boulé. Triple kill récupéré par Nico Baby. Seb qui vient à la rescousse. Il faut pouvoir faire partir Anna. Défense réussie, mais ça leur coûte cher quand même. C'est buyback de qui du coup ? Du centaure. Côté centaure, ouais. En vrai, ça va. Ouais, ça va. Ils n'ont plus de chrono ? Non, ils n'ont pas de chrono. Ils veulent l'attaquer. Ils cherchent le bash, si tu veux trop. Ouais, ça me paraît... C'est vrai qu'avec la rupture. Non, avec l'autre genre. Ouais. Il a le suisse-lash, mais... Sacrément marrant. Il n'a pas de buyback. Il n'a pas de buyback, hein. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être le move de trop de la part du carry bulgare, là. Surtout qu'en plus, l'avocur va respawn. Il faut quand même l'avocur pour rapidement prendre ses sides. C'est la plus grosse gêne côté OG pour essayer de se les assurer, mais... Ça va faire une bonne minute sans la présence de ce juggernaut pour la défense de E-Grand. Nous, on le sait, OG ne le sait pas forcément, mais il est évident. D'autant plus avec le game style de OG qui vont aller prendre les informations pour voir s'il a un buyback ou non. Et vous allez voir que les sides vont tomber très rapidement. C'est peut-être même une victoire de OG sur cette montée de l'E-Grand. Ouais, ils peuvent prendre les méga creep. En tout cas, il y a les T2 qui est tris aussi en bas. Voilà ! Regardez la vitesse à laquelle ça va aller au moment où il va récupérer la Criti. Avec le buff du Bloodseeker et le sur la crasse, évidemment. Il ne met pas ? Si ça y est, il met. C'est débile ! C'est débile, monsieur le Général. Oh là là. Ils vont jouer le jeu des sides OG, le jeu des méga creep. Et Lincoln ? C'est l'avocur, non ? Ouais. Ok. Pas mal ça pour éviter la casserole. Du coup, c'est Assa qui la prend. Ouais. Avec Anna, du coup, qui se repositionne. Il est mis en perte. Il est vrai qu'il s'est self-pétrifié. Qui s'est projeté au loin. Bon, l'instant, on continue le dive de la part de OG avec le Juggernaut qui n'est toujours pas de retour. La disruption qu'elle avait été posée sur l'hymme qui va permettre de mettre un stun sur l'hôtel. Qui va pouvoir se concepteur. Coup de pinceau de la part de l'hôtel. Le Jug est de retour dans 10 secondes. Buy-back du Shadow Demon. Et du coup, pas de déca pendant 80 secondes. Pas de Centaur et l'outil Safari Fontaine de Anna. On compte le compteur de Safari Fontaine, s'il vous plaît. On est en train de compter les cibles. Anna dans ce dive. Anna qui va mourir. Pas de buy-back sur Anna. C'est du OG. Ah oui. Complètement coquille qui vient s'éclater sur la fontaine adverse. Pour aller tuer un support. Savoir qu'il n'a pas de buy-back. Très bien. Ah là 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 là. Eh, ça, c'est pas bien, Kigio. C'est pas bien. Ils vont le faire à toutes les gammes. Ah non, c'est pas bien, ça. Parce qu'il y a un moment donné, il va y avoir une peau de banane sur la fontaine. Alors, je ne dis pas que c'est cette game. Mais je ne le re-souette pas. Mais, oh là 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 là. Parce que jouer avec des tips et des chat-tweels. Ou des tags à la con sur le sol. Ça a peu d'impact. Mais ça, Safari Fontaine. Oh là là. Il va forcer IceCrog à buff la fontaine là. Et à jouer comme ça. Il y a un truc qui va arriver qui va peut-être être des game changers aussi. C'est l'agganime de No Tale. Avec le jug qui va se faire exploser par son illu. C'est vrai. Ils ont 30 secondes à tenir. Mais est-ce qu'il tâte l'œil grand de l'alliance ? Ah, ça me paraît compliqué sans le Shadow Demon. Ah, et puis ils ont payé une macro incroyable alliance. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'il prépare MKV, Nico ? Oui, il ne prépare pas MKV. Il ne va pas beaucoup le défoncer ce Void. Après, au moins, ce n'est pas le Jug qui doit tuer le Void. Parce que si le Jug, tu demandes à tuer un FaceCase Void, il faut un Basher, voir une Abyssal Blade. Ah, mais qui le tue alors ? Il faut tuer les autres et tu termines par le Void. Au même titre que le FaceCase Void, à moins qu'il n'y ait pas. On doit Nico. Il l'a au silence, il l'a au rupture. Il l'a au rupture. Il l'a essayé de prendre la fight alliance et d'entre-pied. Il n'y a pas de chronosphère disponible sur le FaceCase Void avant 40 secondes. L'Ethury qui offre quand même pas mal de tempo à Nico Baby avec cette magnifique InGuard. Il a posé sur le sous-titrage fight. Il y a InGuard qui a été clean de la part de Hanna. Sur la gauche, c'est Seb qui va les terminer FNG. Silence qui a été allongé de la part de Hanna. Il y a un full ulti Juggernaut qui est full speed sur Hanna. Mais Hanna qui est beaucoup trop tanky. Et pourtant, vous le voyez à zéro d'armure ici. Pas loin de leur titan. Mais il vient de tomber au combat. À droite, c'est Seb qui continue de hacklick sur le DK. Et il n'y a plus de DKB. Ce DK qui est silence par le Grimstone. Sur le dessus, c'est Nico Baby qui va se faire silence à son tour. Il va se dispauler Club Star Style. La Tornade de... Tapson pour les finales de la fight. Et le trail kill de Hanna. C'est GG, c'est bon pour Hanna pour cette première manche. Bon, 3 games, 3 dive fontaine quand même. On tient les comptes. J'ai bien aimé aussi Hanna qui tank l'omnislash sans bouger. C'était pas mal. Disrespect maximum. Bon, bah Hanna qui... Hanna qui se bague quand même. Autant, contre Braham, je disais... On verra, c'est une équipe qui vient de la lower division. Qui est quand même pas attendue pour faire top 4. Là, contre Alliance qui était ancien top 2 de la région. Ils remettent quand même bien les pendules à l'heure, je trouve. Complètement. OG is back pour aller gratter et casser des cuis. OG is back pour aller au major. Et OG is back pour se qualifier à TI bien les points des PC. Et puis, alors, ils ont toujours cette patte-là qui est très OG-esque, très bourrée, très violente, très anarchique au moment où ils arrivent dans leur timing. Mais toujours avec une patte OG, hein. Toujours avec cette présence des Grimstroke. Cette passion de Seb pour des offlaners un peu atypiques type Bloodseeker. Ce air spirit de Saxa qu'on a nommé parmi les meilleurs air spirit au monde. On avait vu la semaine dernière, c'était avec des Ricky Thompson, avec des Phantom Lancer Hanna. Toujours des choses très ciné qui collent bien à la peau des joueurs. On ne les voit pas se fondre dans la méta de la 7.29. Mais on les voit bien à l'aise sur des choses qu'il jouait déjà à l'époque. Qui correspond encore aujourd'hui à ce qu'on attend d'un OG. Qui formule bien, tout simplement. Après, je vois que dans le chat, c'est vrai qu'il discute un peu de Nicoby qui est du mal carré de cette game. Il faut quand même noter qu'il a un P3 à 0.10 et un Midlaner à 0.5. Ah non, mais non. Il est quand même un peu seul dans cette game. Alors certes, il a eu une ligne très facile et il a sorti un très bon phare. Mais bon, à côté de ça, il n'a pas eu de team. Nicoby, il a la double casquette dans cette game. Il a la casquette du mec qui doit danser le rôle de Kari qui doit tuer à tout prix le Grimstroke et le Air Spirit. Et gêner en même temps l'avocat pour l'empêcher de Freecast. Et en même temps, il a le rôle de celui qui doit tanker les Chronosphères. Il n'y a pas un seul teamfight où la Chronosphère a été posée et on s'est dit « Putain, mais c'est vrai que Juggernaut, c'est pas mal contre un Void. » Alors, qui a tort, qui a raison, je ne suis pas en train de dire qu'Allianz ont mal draft, non. Mais, effectivement, on ne peut pas demander à Nicoby de tout faire. Et je pense qu'on pourrait évaluer aussi la phase de l'Aid de OG, qui n'a jamais laissé quelconque timing exploser côté Alliance, qui aurait espéré pouvoir Bully depuis leur Centaur Offlay. Là, ça n'est jamais arrivé. Centaur 19k Damage, je pense que ça se voit, Guillaume, dans les graphes. À 10 minutes de jeu, il est même derrière la moqueur, ce Centaur. Alors que, dans toutes les games, presque, de Centaur, vous avez dû jouer dernièrement avec Centaur Vanguard First. 10 minutes de jeu, le Centaur, il est top 1 Network, ou au moins dans le podium. Et easy, large. Ouais, bon, c'était peut-être le long call de focus le Centaur et Trilane pour mettre le Void bien derrière. Mais toujours avec cette pataugée, quoi. Ouais, bah ouais. Puis Seb, il encaisse pas mal sur ses épaules, quoi. Il le laisse tout seul, il doit prendre ce qu'il doit prendre. Il est longtemps très très bas Network, s'il n'a pas le stuff d'accord. Au final, il finit avec autant de Networks que son mythe, quoi. Complètement. Comme d'habitude, Seb, il revient nulle part. Alors que, tu vois, la grande différence sur les offlaners, je trouve, entre ces deux équipes, c'est un joueur qui peut prendre la pression et il va retrouver, il va retrouver, ou alors le jeu de la team va lui refaire de l'espace aussi, parce qu'il y a ça qui se passe. Alors que, généralement, Alliance, les games où ils sont bien, c'est quand S4 est très bien et fait son taf. Mais par contre, lui, quand il a raté sa phase de ligne, le comeback, c'est rare. Ah, puis il a le aéroport aussi, encore une fois. Un blootiqueur qui a 20 minutes de jeu et t'as 4000 de Networks ou 8000, en offlane, le plan de jeu est le même. Tu mets des silences au CD et tu mets ton ulti sur un mec important, genre un mec qui est hors de position ou un corps. Qu'est-ce qu'a fait Seb toute la game ? C'est ça, je pense que c'est... Dommage, on n'a pas les répartitions des dégâts, on n'a pas le breakdown, mais je pense qu'une grosse... Il a dû quand même pas mal réclic, parce qu'il est vrai qu'il a été beaucoup ignoré. Mais une grosse partie des dégâts, c'est dû à son silence qu'il spam au CD. Là où le centaure, on l'a vu, putain, tant que ce centaure n'avait pas d'hagueur, c'était une catastrophe pour Cendro Utile en teamfight. Le centaure, ça fait belle lurette que c'est plus juste un bot à poser son ulti. Non, non, on n'a pas trop parlé, mais il a quand même fait glisser une Netherlands dans son build, Seb, et on a vu des ruptures de très très loin. Et à chaque fois, surprenait un peu Allianz, notamment les deux ou trois dernières ruptures, il est aimé... Regarde le talent qu'il a au level 20 aussi, Seb, avec le ticker. C'est fort, hein ? Tu la mets de loin, là, tu la vois pas. Ouais, ouais, casse-crunch, ouais, c'est peu. Ok, donc c'est kiffé. D'ailleurs, il l'a sorti assez tard, donc je pense qu'il l'a sorti juste avant de pouvoir avoir ce talent-là. C'est l'un des... On avait déjà quelques apparitions, notamment avec l'Octarine, mais c'est vraiment la 7.29, l'un des items clés, et pas que des spellcasters, de Carré aussi, de ces Octarines de fin de game, en commençant évidemment par l'Etherlands. On en a vu beaucoup avec Phantom Lancer, on en a vu énormément avec des Luna, de ces Octarines de fin de game. C'est un item qui se fait très très bien aujourd'hui, et qui rentre très bien dans un 6-slot, tout bonnement. T'as un petit spell qui abuse de la castrange, ou t'as envie d'aller chercher un peu de CDR, fais-toi une petite Octarine, fais-toi plaisir, Seb. Il y a plein de supports qui ont perdu de la castrange, puis t'as un Bloodseeker, lui, qui a le droit, au level 20, à avoir un talent de castrange. Moi, en tant que joueur de support, je poserai question, monsieur. Alors, en tant que joueur qui milite contre les connards de joueurs de support, sache que tous les patchs... Merci d'avoir regardé cette vidéo !